Bonjour à tous, bienvenue sur TORAH TV. Nous sommes cet après-midi, il est 15h, et nous allons prendre un moment pour être avec les enfants ce matin, cet après-midi, pour parler de la suite de la fête de Pessah. Alors rappelez-vous, nous avons parlé un petit peu hier de la fête de Pessah. Et qu'est-ce qu'elle a de spéciale cette fête ? C'est que nous allons fêter le fait que nous sommes sortis d'Égypte. Hier, nous avions parlé de tout le chemin, comment est-ce que depuis l'histoire de Yaakov avec son fils Yosef, il avait en fin de compte continué, jusqu'à un certain moment où il est arrivé en Égypte. Et c'est en Égypte qu'il va accueillir son père Yaakov. Ils vont s'installer dans la ville de Goshen, et c'est là que va commencer l'histoire de Pessah. La première chose, c'est qu'arriver dans la ville de Goshen, tant que les tribus étaient en vie, tout allait bien, parce qu'ils gardaient encore la Torah. Ils continuaient toujours à faire de bonnes actions, à s'entraider, à écouter les commandements que Avraham, Yitzhak et Yaakov leur avaient transmis. Mais, 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 va arriver le jour où malheureusement, Yaakov, ainsi que les douze tribus, vont partir de ce monde. Et c'est là que tout va commencer. Pourquoi ? Que va-t-il se passer ? Tout simplement, les juifs vont commencer, on les appelait plutôt les hébreux, vont commencer à oublier un petit peu la Torah, et à vouloir vivre comme les Égyptiens. Et une des choses qui vraiment n'a pas du tout fait plaisir à Dieu, c'est qu'ils ont commencé à se prosterner devant des statues. Vous savez que les Égyptiens, ils avaient des statues un peu partout. La statue de rats, la statue du soleil, la statue de la lune, même les animaux, c'était leur dieu. Ils se prosternaient devant des moutons, et même devant des agneaux. Vous imaginez un petit peu ? Mais quand même, quand même, même si les hébreux, les juifs, imitaient d'une certaine façon les Égyptiens, ils n'ont pas du tout été les mêmes. Ils ont gardé quatre choses. Ah, écoutez bien, les enfants, c'est très, très, très important. La première chose, c'est que tous les enfants avaient des non-juifs. On ne les appelait pas Maurice ou autre, ils avaient un prénom juif. Aaron, Moshe, Lévi, Écoutiel, tous et toutes avaient des prénoms juifs. Ça, c'est une des choses qu'ils ont gardées pour eux, c'était très, très important. La deuxième chose, entre eux, ils ne parlaient qu'en hébreu. Ils avaient gardé leur langue, et ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important, d'où l'importance de savoir parler en hébreu. La troisième chose, c'est qu'ils gardaient leurs habits. Ils s'habillaient comme des hébreux, comme des juifs. Ils ne s'habillaient pas comme les autres. Ils ne suivaient pas la mode égyptienne. Ils faisaient très, très attention de rester habillés comme des juifs. La quatrième chose, ils s'entraidaient vraiment, vraiment beaucoup. Ils avaient beaucoup de bonté l'un envers l'autre. Si quelqu'un avait mal quelque part, il allait le soigner. Si quelqu'un n'avait pas à manger, il lui amenait à manger. Si quelqu'un avait été trop fatigué, il allait l'aider. Et ça, c'est quelque chose que ça s'est gardé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez bien, les enfants, qu'on est toujours en train de s'entraider. Ça, c'est quelque chose de vraiment, 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 très, très, très important. Et de cette façon, comment ils s'entraidaient, c'est que personne n'allait rapporter. Imaginez qu'un juif avait fait une bêtise. Il n'allait pas dire aux égyptiens « Regardez, regardez, j'ai vu tel juif qui est en train de faire une bêtise. » Non, jamais, jamais, ça ne s'est jamais fait. Il faisait très attention de ne pas rapporter aux égyptiens ce qu'il se passait dans la ville des juifs. après la mort de tous les enfants de Yaakov. Même le dernier. Vous savez que toutes les tribus ont, en partie, en tout cas, ont commencé à faire des bêtises avec les égyptiens. Mais il y a une tribu qui est restée extraordinaire. C'est la tribu des Lévis. La tribu des Lévis, elle est restée vraiment au top. Elle a toujours étudié la Torah, fait attention à tout. Elle ne s'est pas mélangée avec les égyptiens. Elle a vraiment été superbe. Mais à un certain moment, Pharaon a commencé à interdire les juifs de faire la circoncision, de faire la Britmila. Et les gens n'avaient pas le choix parce que sinon, on les tuait. Sauf une, la tribu des Lévis. Eux, ils ont dit, on s'en fout. La Britmila, la circoncision, c'est tellement, 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 tellement important qu'on ne peut pas ne pas la faire. Et ils se sont battus. Et il y en a même qui ont été tués. Mais quand même, ils ont gardé et ils ont continué à faire la Britmila. Quand Hachem, Dieu, il a vu que les juifs commençaient vraiment à se mélanger vraiment beaucoup avec les égyptiens, même trop, c'est là que a commencé le réveil des égyptiens qui ont commencé à voir les juifs d'un très mauvais oeil. Ils ont commencé à être antisémites, à essayer de tout faire pour nous faire du mal. Et même que les juifs essayaient de ressembler aux égyptiens, ils essayaient de tout faire comme eux. Ils se prosternaient même devant les idoles pour pouvoir travailler avec eux. Quand même, les égyptiens leur disaient, « Toi, tu es un juif. Rien à faire. Tu ne seras jamais comme nous. » Et plus le juif essayait de le ressembler, moins ça fonctionnait. C'est pour cela qu'à un certain moment, Hachem a quand même gardé toujours un amour spécial pour tout le peuple juif. Et même dans la difficulté, comme on va voir, on va être esclave pendant plus de 86 ans en fin de compte. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va parler un petit peu. Ils les aidaient beaucoup. Comment ? Regardez déjà quand les femmes juives allaient au puits pour prendre de l'eau. Et bien dans l'eau, ils arrivaient à trouver des fois des petits poissons. Ils pouvaient les griller. C'est comme ça qu'ils mangeaient, qu'ils allaient amener de l'eau pour leur mari, pour leur enfant, etc. Et en plus de ça, ils avaient des enfants de façon très facile. Ils n'avaient pas mal. Et ils n'avaient pas qu'un enfant, pas que deux enfants. Des fois, six enfants d'un coup. Et tous étaient en bonne santé sans aucun problème. C'est magnifique. Et au bout d'un moment, les Égyptiens, ils ont commencé à avoir très, très peur. Parce qu'ils ont dit « Ouh là là, regardez les Hébreux, les Juifs, ils commencent à être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et s'il y a la guerre, ça va être une catastrophe. Parce qu'ils vont se mettre, tous les autres, avec les Juifs, contre nous, les Égyptiens. Paf, c'est fini. C'est fini, on ne va jamais gagner contre eux. Ils sont beaucoup trop. En plus, ils sont très forts. Comment on va faire ? Et donc, ils sont partis voir Pharaon. Les ministres, ils sont partis voir Pharaon. Ils ont dit « Pharaon, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire quelque chose. Il faut où les tuer ? Où faire quelque chose ? Ce n'est pas possible. » Et Pharaon, il a dit « Mais ça ne va pas ? Ça ne va pas la tête ? Oh, il faut se réveiller. Yosef, c'est grâce à lui que vous êtes vivant aujourd'hui. C'est lui qui a mis toute la nourriture. Vous vous rappelez, on l'a appris hier. C'est lui qui a mis toute la nourriture pendant très très longtemps, pendant plus de sept ans pour que vous puissiez vivre aujourd'hui. Et moi, je vais me venger contre les enfants de Yosef. Mais jamais. Impossible. C'est interdit. Ce n'est pas joli de faire ça. Et les Égyptiens se sont tellement mis en colère contre Pharaon qu'ils l'ont même presque fait sortir de son trône. Il a dit tu ne seras plus notre Pharaon si tu continues comme ça. C'est où tu fais du mal aux Juifs ou tu ne seras plus notre Pharaon. On trouvera quelqu'un d'autre. Ouh là là. Et là, Pharaon, il n'avait plus le choix. Et donc, c'est là qu'il a commencé à réfléchir quoi faire. Pendant trois mois quand même, il a attendu avant de vraiment faire ce que les ministres lui ont demandé. Et c'est trois mois plus tard, lorsqu'il va revenir sur le trône. Et c'est pour cela que c'est marqué dans la paracha que c'est un nouveau roi parce qu'il avait oublié. Il avait fait semblant d'avoir oublié tout ce que Youssef avait fait pour lui et pour tout le peuple. C'est là que va commencer l'esclavage du peuple juif. Qu'est-ce qui va se passer ? La première chose. D'abord, il va faire un plan très rusé, très intelligent, mais très méchant. Il va dire, on va essayer déjà de séparer les maris des femmes. Les papas et les mamans ne peuvent pas être ensemble. Et c'est pour cela qu'il va essayer de les faire travailler sans leur payer. Mais ce n'est pas facile de faire ça. Donc, il va avoir une idée très intelligente mais très méchante. Il va mettre des affiches partout. Il va venir carrément lui-même. Il va envoyer des messages partout dans tout l'Égypte. Ce n'est pas que chez les Juifs, c'est tout le monde. Il va leur dire vite, vite, il faut qu'on construise la ville de Pitom et Ramsès. Vous serez très bien payés. Venez nous aider parce que c'est des villes où dedans, on va mettre de la nourriture. Et s'il y a quoi que ce soit un jour et qu'on a besoin de manger, au moins, il y a de la nourriture là-bas. C'est des villes très importantes. Ça y est, maintenant, vous êtes des Égyptiens. Vous avez le passeport égyptien. Vous avez la carte d'identité. Vous travaillez chez nous. Vous faites partie de l'Égypte. Vous devez participer à l'Égypte. En plus, on va bien vous payer. Venez travailler. Plus que ça, Pharaon, il est venu lui-même avec un seau, avec une trelle, avec une pelle, avec tout ce qu'il faut pour commencer à travailler. Et il est parti, il est dit, venez avec moi, on va travailler. Même Pharaon lui-même, il a travaillé. Alors tout le monde dit, mais attends, t'as vu, même Pharaon, il va travailler. Il faut que tu viennes travailler avec nous. Tu ne peux pas laisser comme ça. Attends, on est Égyptien maintenant. Il faut penser un petit peu au pays. C'est comme ça que beaucoup de Juifs, mais aussi beaucoup d'Égyptiens sont venus travailler pour Pharaon. Plein, 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 plein. Et au début, le premier jour, les Juifs étaient contents. Ouais, regardez, on travaille pour Pharaon. c'est vraiment un honneur, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment superbe. Il faut absolument qu'on aille, qu'on travaille, c'est super. Le soir, les soldats de Pharaon, ils ont noté tout ce que les Juifs ont fait, un par un. Toi, tu as fait 100 briques, toi, tu as fait 40 briques, toi, tu as fait 30 briques, toi, tu as fait 6, toi, tu as fait ça, tout, ils ont tout noté. Parce que vous savez, le premier jour, c'est là où on a beaucoup de force, alors on fait plein de choses. Après, c'est plus difficile. Pendant un mois, un mois, Pharaon, il a payé tout le monde. Après ça, tous les Égyptiens qui travaillaient, doucement, doucement, ils sont partis. Doucement, doucement, ils sont partis. Et au bout de 18 mois, donc c'est un an et demi, il n'y avait plus d'Égyptiens et il ne restait que les Juifs. Et c'est là qu'on leur a dit, ah, messieurs, vous savez, maintenant Pharaon, il ne va plus vous payer. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'argent. Vous allez travailler gratuitement. Comment ça ? Mais jamais de la vie. On va rentrer à la maison. Sauf qu'il y avait des policiers, il y avait des soldats, il y avait des gens avec des fouets et ils ne laissaient pas partir personne. Et si quelqu'un y parlait un peu trop fort, un coup de fouet, rien à faire. il y a seulement une seule tribu qui n'a pas travaillé. Laquelle ? La tribu des Lévis, bien sûr. Parce que lorsque Pharaon, il vient chez tout le monde et leur dit, venez, arrêtez votre travail, venez, vous allez nous aider. On va travailler pour Pharaon, on va travailler pour l'Égypte, on va construire la ville de Pitom et Ramsès. Vous serez très bien payés. Tout le monde dit, ah ouais, c'est super, et on y va. Mais quand il est arrivé dans la tribu des Lévis, il les voit comme ça en train d'étudier la Torah et ils étudient, ils font la prière et ils étudient et ils étudient. Pharaon lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez, venez, on va travailler, vous allez gagner plein d'argent. Et les Lévis, ils ont dit, mais on s'en fout de ton argent, on ne veut pas ton argent, nous on veut étudier la Torah, c'est tout. Donc, ils n'ont pas allé travailler, ils ne sont pas tombés dans le piège de Pharaon. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Plein, plein, plein de problèmes. C'est comme ça qu'en fin de compte, les Juifs, les Hébreux vont être esclaves, vont devoir travailler très, très dur. Et pas seulement, ils devaient travailler là-bas. Quand ils avaient fini, les soldats, les policiers, ils prenaient les gens, ils venaient, viens à la maison, tu vas me faire le jardin et tu vas construire ma maison et tu vas me réparer les toilettes et tu vas me faire ci et tu vas me faire ça. Quand ils rentraient à la maison, ils étaient déjà des fois à une heure, deux heures du matin. Et à six heures, il fallait déjà se lever, ils n'avaient pas le temps de rien faire, ni de manger, ni de rien du tout. Voilà, pour le travail. Et on les tapait très fort. Ce qui fait que pas seulement les hommes ont dû travailler, même les femmes et même les enfants. Tout le monde, ils faisaient travailler tout le monde. Tout le monde. Et les femmes, ils devaient coudre, ils devaient filer, ils devaient cuisiner, ils devaient tout faire. Et c'est comme ça que hommes et femmes, pendant très, très longtemps, ils n'ont pas eu le choix de travailler. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévis pendant ce temps-là ? Ils continuaient d'étudier la Torah ? Eh bien, oui et non. Parce que quand les Lévis, ils ont vu que leurs frères, malheureusement, ils étaient esclaves, eh bien, ils se sont occupés d'eux. Ils sont partis dans leur maison, ils leur ont fait le ménage, ils se sont occupés de leurs enfants, ils leur ont appris un petit peu, ils se sont occupés de faire des écoles pour les enfants qui étaient encore trop petits pour aller travailler. Et ils se sont tout fait pour que ce soit le plus facile possible pour tous les Juifs qui étaient esclaves. ce n'était pas évident du tout. C'est à ce moment-là que le décret de Pharaon qui a voulu nous faire vraiment beaucoup de mal a commencé. Et là, Amram, Yocheved, qui était en fait le grand rabbi de tout le peuple juif à ce moment-là, qui était le fils de Lévi, va avoir un enfant. Cet enfant va s'appeler Myriam. Parce qu'en hébreu, Myriam, ça veut dire amer. C'est là qu'a commencé l'amertume, la difficulté. C'était très dur en Égypte. Mais les femmes juives ont été extraordinaires. Parce qu'ils ne se sont pas... Ils n'ont pas dit ça y est, on est foutu, on ne peut plus rien faire. Non, c'est l'inverse. Ils ont dit à leur mari, ne t'inquiète pas, Hashem, il est toujours là, et il va nous sauver, et le Mashiach va arriver. Ne t'inquiète pas, on doit continuer, et on va se battre, et on va continuer d'avoir des enfants, et on va continuer, et ne t'inquiète pas, Hashem, il est avec nous. Ça, c'est extraordinaire, quand même. Il faut avoir beaucoup de émouna, beaucoup de foi, beaucoup de croyance et de confiance en Dieu. Et c'est comme ça que chaque fois que les femmes juives, elles accouchaient, déjà, ils étaient en bonne santé, ils reprenaient des forces très vite, les enfants aussi étaient très vite en bonne santé, et les Égyptiens ne pouvaient pas les toucher, ils ne pouvaient rien leur faire. Ils étaient très énervés en plus les Égyptiens à ce moment-là. Ils essayaient de tout faire pour tuer les petits garçons et les petites filles à ce moment-là. Tout le monde, ils essayaient de tuer tout le monde, c'était vraiment des méchants. Mais rien à faire. Hashem, il est caché, il est caché où il fallait, il y avait des anges qui venaient les protéger. C'est comme ça qu'on voit que dans plusieurs générations, même dans toutes les générations, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de nous faire du mal, mais à chaque fois, chaque fois, Hashem nous a protégés. Puis, à un certain moment, il y a un astrologue. Un astrologue, c'est un monsieur un peu magicien comme ça, qui connaît beaucoup, beaucoup de secrets du monde, qui est venu voir Pharaon et qui lui a dit regarde, j'ai vu dans les étoiles qu'il va y avoir un petit garçon qui va détruire l'Égypte et qui va sauver les Juifs. Ok, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il réfléchit, il dit, je ne sais pas, mais il faut peut-être tuer tous les petits nouveau-nés, tous les bébés qui vont arriver, garçons, on les tue, comme ça, on est tranquille, jusqu'à ce qu'on verra dans les étoiles que l'enfant ne vit plus. Ok, et donc, il a demandé, il a fait un décret à ce que tous les enfants, garçons, ne vivent pas. Pas seulement chez les Juifs, même chez les Égyptiens. Mais, ça n'a pas été si facile, les Égyptiens n'ont pas voulu, les Juifs n'ont pas voulu, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait d'abord ? Il s'est dit, comment on va faire ? On va faire plus simple. On va faire ce qu'on appelle pérah. Pé, c'est la bouche, rach, douce. Mais en fait, le mot pérah en hébreu veut dire aussi très difficile, ce travail difficile. Qu'est-ce qu'il... Il va essayer de les amadouer, de leur parler très gentiment pour qu'ils tuent eux-mêmes leurs enfants. Comment il va faire ? Il va appeler les sages-femmes. Vous savez c'est quoi les sages-femmes ? Ce sont des infirmières ou des médecins, des femmes extraordinaires, que leur travail, c'est de s'occuper que les mamans, ils vont accoucher à l'hôpital. Et donc, ces deux sages-femmes qui s'occupaient de ça s'appelaient Yocheved et Myriam. Et en égyptien, on les appelait Shifra et Bouah. Et c'était en fait la mère et la sœur de Monsé. Alors Pharaon les appelle et leur dit écoutez, vous savez quoi ? Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais vous construire une belle clinique. Vous serez vous les chefs de la clinique. Je vais vous donner du travail, tout bien comme il faut. Mais attention, chaque fois qu'une maman est en train d'accoucher, vous vérifiez. Si c'est un garçon, vous tuez le garçon, vous lui dites non, non, c'est pas moi. Et quand c'est une fille, vous laissez tranquille. Alors bien sûr, ils n'allaient jamais faire ça. Et donc, ils sont rentrés à la maison et ils ont dit mais impossible, impossible. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, Myriam qui était à peine, c'est une petite fille, elle avait 5 ans, elle aidait sa mère. Elle n'a pas voulu. Ni elle, ni sa mère tuer les bébés. Pharaon s'est rendu compte. Il dit, quoi ? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. On ne va jamais faire ça. Finalement, Pharaon était très énervé contre eux. Mais Yochèvet lui a dit, c'est qu'une petite fille de 5 ans. Qu'est-ce que tu te mets en colère contre elle ? C'est une petite fille. Et de toute façon, les femmes ne nous attendent pas pour accoucher. Dieu les aide et ils n'ont pas besoin de nous. Donc quand on arrive, c'est déjà trop tard. Ils ont déjà accouché. Ils ont eu beaucoup de chance. C'est comme ça que, en fin de compte, Pharaon va réfléchir autrement. Et il va dire, voilà. Voilà ce qu'on va faire. On va demander à ce que tous les soldats égyptiens viennent dans les maisons, notent toutes les femmes qui sont enceintes. Et quand le 9 mois sont passés, on va dans leur maison et on regarde si c'est un garçon ou une fille. Si c'est une fille, on peut les laisser vivre. Si c'est un garçon, on va les jeter dans le fleuve. Comment il s'appelait le fleuve ? Le Nil. À ce moment-là, ça a été très difficile parce que tout le monde avait très peur, s'ils ont un garçon, de le voir se faire lancer bébé dans le Nil. Ça fait beaucoup de peine. alors, c'est comme ça que Bilaam, c'est lui qui va dire à Pharaon, tu sais, la seule chose à faire lorsque Dieu a sauvé Abraham dans le feu, ça ne pourra pas, on ne pourra rien faire. On ne pourra pas les brûler. Essayer de les tuer avec l'épée, ça ne marchera pas parce que Yitzhak a été sauvé du couteau. Yachov a eu plein d'esclavages possibles avec la vanne, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a que l'eau peut-être qu'on peut les gagner. Jette les bébés dans le Nil. Et Yitro n'a pas été d'accord. Yitro qui était l'autre conseiller de Pharaon lui a dit non, 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 il ne faut pas toucher aux Juifs, attention. Et Yav n'a rien voulu dire. C'est comme ça que Yitro va en fin de compte être le beau-père de Moshé. Bilaam va être tué par les Juifs plus tard dans l'histoire. Et Yav qui resta silencieux a eu beaucoup de souffrance parce qu'il aurait pu sauver le peuple juif à ce moment-là. Et c'est là que va commencer à cette époque très difficile en fin de compte. Le fait que Amram et Yochevet qui avaient déjà eu deux enfants donc Myriam et aussi Aaron Amram va dire à tout le monde écoutez, c'est trop dangereux d'avoir des enfants parce que si on a des enfants les garçons vont être tués jetés dans le Nil c'est trop triste c'est mieux de ne pas avoir des enfants comme ça on ne sera pas triste. Et là, une petite fille va se lever Myriam, sa fille et va lui dire Papa, je pense que c'est une petite erreur parce que Pharaon il veut tuer les garçons mais toi tu veux tuer même les filles partout, partout, partout c'est bon Perla un peu de silence s'il te plaît et donc il dit à Pharaon pardon on reprend il dit Myriam va dire à Amram elle lui dit mais Papa Pharaon il veut tuer que les garçons pas les filles toi tu veux même pas qu'il y ait des filles ça veut dire qu'il n'y aura plus de juifs s'il n'y a plus d'enfants et Amram écoute sa fille il dit tu sais quoi tu as raison tu as raison et donc ils vont se remarier tout le peuple juif va se remarier c'est comme ça qu'ils vont avoir des enfants et Yocheved va tomber enceinte et elle va avoir un petit garçon ce petit garçon va s'appeler Moshe sauf qu'on ne sait pas encore qu'il va s'appeler Moshe on ne sait pas encore alors comment ça va se passer d'abord Yocheved va Yocheved avait à ce moment là 130 ans c'est très âgé déjà donc pour avoir un enfant à 130 ans c'est pas facile et c'était un miracle qu'elle va redevenir un peu comme jeune et c'est comme ça qu'elle va en fin de compte avoir un enfant extraordinaire et normalement il faut 9 mois pour avoir un enfant et là Moshe va naître alors qu'il est encore tout petit il n'aura passé que 6 mois dans le ventre de sa maman et c'est comme ça que il n'arrivait pas à savoir comment ça va se passer c'est comme ça que le 7 du mois de Hadar donc c'était il n'y a pas si longtemps parce qu'on est le 27 aujourd'hui un petit garçon va naître dans la maison de Yocheved et de Amram et une grande lumière va illuminer la maison c'est superbe et qu'est-ce qu'on va faire à la circoncision même si Moshe n'avait pas besoin de circoncision parce qu'il est né circoncis vous savez il y a plusieurs enfants qui sont nés comme ça sans avoir besoin de la bruit mais là il y a Adam Adam et Ève il y a Noach oui il y a Moshe il y en a d'autres comme ça qu'on verra plus tard dans l'histoire et sa maman va lui donner un nom comment on va s'appeler Moshe en hébreu parce que Moshe c'est en égyptien vous savez comment on va s'appeler Moshe en hébreu mais en fait Moshe avait d'autres noms alors je vais vous dire c'est quoi leur nom Moshe s'appelait aussi Yered Yered parce que ça veut dire descendre il a fait descendre la Torah du Mont Sinai il y a aussi Avigdor parce que c'est lui qui a mis des barrières du mot Geder qui a mis des barrières à la Torah il y a aussi Chéver qui veut dire joindre c'est lui qui a fait joindre le peuple juif avec Hachem Avisoho aussi on l'appelait parce que c'est un grand prophète Yekoutiel comme je vous ai dit parce que c'est la même famille que Kav qui veut dire l'espoir Avizanoach on l'appelait aussi parce qu'il a réussi à faire abandonner tous les juifs l'idolâtrie on l'appelait aussi Tovia parce qu'il était très bon ou Shemaya aussi parce que Hachem Dieu a écouté ses prières on l'appelait Ben Netanahel aussi parce que c'est à lui que Hachem a donné la Torah et bien sûr Lévi puisqu'il était un descendant de la famille de Lévi mais en fin de compte on va l'appeler Moshe et c'est qui qui va lui donner ce nom ? c'est la fille de Pharaon et pour arriver à cette histoire on doit d'abord savoir que les méchants égyptiens qui savaient que les femmes cachaient leur bébé qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont pris d'autres bébés qu'ils tapaient pour qu'ils pleurent et on sait que quand un bébé pleure l'autre bébé qui l'entend il pleure aussi et c'est comme ça que ils vont faire réveiller les autres bébés pour pouvoir vérifier si c'est des garçons et des filles et les garçons il est jeté dans le fleuve dans le Nil après les trois mois d'attente les égyptiens arrivent dans la maison de Amram et de Yocheved pour dire il est où ton enfant ? il est où ? vite 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 Yocheved va prendre un berceau en osier elle va y mettre un petit peu à l'intérieur un peu de plâtre si vous voulez pour ne pas que l'eau elle rentre à l'intérieur elle va dire Myriam viens avec moi on va le mettre sur le fleuve sur le Nil et que Hachem s'occupe que ce berceau soit protégé c'est comme ça que Hachem va faire que le berceau avance 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 et il va arriver où ? chez Bathia la fille de Pharaon et quand la fille de Pharaon Bathia qui arrivait à ce moment là pour se baigner dans le Nil elle va voir ce berceau elle va tirer la main sa main va s'agrandir elle va attraper le berceau et quand elle va voir un bébé en plus qui est juif qui est hébreu c'est un très grand risque parce que Pharaon son père tuait tous ces juifs quand même elle était prête à tout pour sauver ce petit garçon qui pleurait et elle va le garder et elle va l'appeler Moshé parce que Moshé veut dire sauver des eaux sauver de l'eau du Nil et c'est comme ça que Bathia elle-même va guérir parce qu'elle avait une maladie qui s'appelait la lèpre et lorsqu'elle a touché et qu'elle a gardé Moshé toute sa maladie va partir et donc elle a compris que cet enfant était très spécial c'est comme ça qu'elle va garder Moshé chez elle à la maison mais il faut lui donner à manger à ce petit Moshé c'est encore un bébé et comment on peut faire ? et bien vous savez quoi les enfants ? on se voit demain pour avoir la réponse à demain Moshé Moshé Moshé